La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Et donc à la volée, je suis très heureuse de recevoir Mathieu Nolly. Bonjour Mathieu Nolly. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, pas aujourd'hui. Vous êtes journaliste, romancier, vous avez vécu en Amérique du Sud, vous avez arpenté la France pour les éditions régionales du Point et auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, chronique euthanasique, avec une petite seringue, avec un petit papier cadeau, marqué pour mamie sur le papier cadeau, ce qui montre bien le ton du livre aux éditions Salvatore. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit évidemment de la fin de vie. Alors je vais, avant de parler de votre livre et du sujet qui nous concerne, je vais rappeler où nous en sommes justement dans ce projet de loi sur la fin de vie. Dans votre livre, d'ailleurs c'est intéressant, le projet est déjà passé, mais il y a peu de temps finalement, il y a quelques mois. Enfin la loi est déjà passée il y a quelques mois et on voit tout ce que ça engendre et toutes ces choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé et on va y revenir. Alors dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai, donc c'est vendredi samedi dernier, la commission spéciale parlementaire a adopté le texte du projet de loi sur la fin de vie. Et dans ce texte, c'est intéressant à souligner parce que ça va tout à fait dans votre sens, dans le sens de vos chroniques qui sont censées être un peu humoristiques, mais finalement qui ne sont peut-être que l'annonce de ce qui va nous arriver. Les critères d'accès à l'aide active à mourir, parce que c'est ça l'aide active à mourir, pour le dire gentiment, donc pour l'euthanasie si vous voulez, ont été élargis. Les critères d'accès pour l'euthanasie ont été élargis. Les députés ont notamment supprimé la nécessité d'un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Vous n'êtes pas censé avoir un pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour pouvoir avoir accès à cette euthanasie. Ce sont les avancées du projet qui va revenir à l'Assemblée le 27 mai. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, pour pouvoir, dans ce projet, pour pouvoir avoir accès à cette euthanasie, il faut que la maladie soit en phase avancée ou terminale. Ça dépend des maladies, mais ça peut être très, très large, compris de manière très, très large. Les personnes atteintes de maladies, par exemple, de maladies neurodégénératives, peuvent vivre longtemps malgré leur perte de capacité physique et mentale. Et elles, donc, elles seraient, à partir de ce texte, éligibles à l'aide à mourir. Voilà pour vous donner un exemple. Il faut savoir que le projet de loi, notamment les députés PS et de la gauche, souhaitaient encore plus d'assouplissement de ce texte en demandant notamment que l'obligation, il y avait dans le texte initial une obligation pour les malades de réitérer sa demande juste avant l'acte létal, l'acte qui va procéder à sa mort. Alors, j'aime bien dire les mots parce que parfois on les oublie un peu. Donc, le malade doit normalement, selon le texte initial, réitérer sa demande justement d'euthanasie. Eh bien là, la gauche avait voulu faire supprimer cette réitération pour peut-être que, eh bien, sur un coup de tête, on puisse partir définitivement. Voilà. Donc, je vous le disais, le projet de loi sera examiné à l'Assemblée de nouveau le 27 mai. Alors, voilà où nous en sommes. Et c'est pourquoi j'ai découvert avec vraiment beaucoup de plaisir votre livre, Mathieu Nolly. Et vous le dites, je crois, dans votre introduction au départ. Vous n'écrivez pas comme un professeur d'éthique. Vous n'écrivez pas comme un médecin. Ce n'est pas votre sujet. Vous écrivez comme un romancier, spectateur et conteur de la comédie humaine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans votre livre. Et vous racontez plein de petites histoires de comment, finalement, une fin de vie, une euthanasie peut arriver et dans quelle situation. Alors, peut-être d'abord, comment vous est venue cette idée ? Ensuite, on va aller un peu dans vos personnages et ce qui leur arrive. Merci beaucoup de me recevoir, déjà. Effectivement, comme je l'explique assez régulièrement, les médecins ont signé une pétition. Ils étaient, je crois, 800 000 à s'opposer à la légalisation de l'euthanasie. Elle s'est passée pour part de ce profit. Les responsables des cultes ont manifesté leur opposition, quel que soit le culte. Ils ont été reçus poliment et qu'on dit tout aussi poliment. Les experts ont publié des ouvrages remarquables, en particulier Erwin Le Morédeck, avec qui j'étais en cohérence à Bordeaux hier soir. Son livre est vraiment extraordinaire, très documenté et très pertinent. Pareil, on a lu ses livres, on les a rangés sur les étagères. Et je lui suis dit qu'à tout prendre, pourquoi pas emprunter la voix de l'humour pour raconter un peu ce qui se passera. Donc, comment est-ce que c'est né, ce livre ? C'est né de façon très simple. L'an dernier, m'est venue l'idée d'y écrire une première chronique sur la thématique, publiée dans le Figurant Magazine. Ça s'appelait Joyeuse Euthanasie. C'est la première chronique de mon petit recueil. Et puis, voyant que le projet avançait, voyant vous parler tout à l'heure de mots, d'expressions, pour ne pas faire de mal, pour ne pas faire de peine, vous avez oublié l'expression qui était juste génialissime. En décembre, ils ont parlé de secourisme à l'envers. Je ne sais pas, moi, je pense qu'il y a des cabinets de conseil qui sont payés des fortunes pour passer des formules comme ça. C'est tellement beau, secourisme à l'envers. Ça m'a laissé par toi. Et donc, j'ai écrit d'autres chroniques. C'est venu d'une façon assez fluide, assez amusante, parce que je ne suis plus à imaginer ce que je faisais dans mon précédent roman La conversion d'Or sur Grandin, publié chez Rodios. Imaginez un peu ce qui se passera après. Alors maintenant, je ne vous cache pas, je suis un petit peu embêté. Oui, parce que vous êtes rattrapé par la réalité. Parce que tout ça, je pensais que c'était très tard, pendant très longtemps. Et en fait, mon livre est déjà daté, en fin de compte. Donc, c'est un peu embêtant. Oui, parce qu'on va aller dans les personnages. Alors, vous parlez en effet de la première Martine qui fête son 79e anniversaire et qui va devoir finalement, elle a pris la décision un peu sous pression. On comprend qu'il y a une pression immobilière, financière, etc. pour prendre une décision, parce que comment ça pesait lourd, j'imagine, pour le capital familial. Vous comprenez, 79e anniversaire, c'est le cap. Après, on passe à un décide supplémentaire pour le droit de succession. Donc, c'est embêtant. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça, donc il y a un droit de succession qui fait que ce serait mieux qu'elle parte maintenant. D'ailleurs, c'est le notaire qui lui fait sentir ça. Et du coup, elle, comme une bonne mère, une bonne grand-mère qui ne veut pas peser trop sur sa famille, elle va décider de partir. Et elle fait tous ses derniers repas avec une amie, dernier repas avec la famille. Oui, et puis on peut imaginer qu'elle se renseigne aussi. Elle voit bien que dans son quartier, l'immobilier baisse un petit peu. Donc, ça chancène un petit peu. Et chaque mois de trop, si j'ose dire, de sa vie, ça peut faire perdre de l'argent à ses enfants. Donc, ce n'est pas bien, vous comprenez ? Voilà. Et en fait, toutes vos chroniques, on va parler d'autres personnages aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'insidieusement, et c'est vraiment ce qui est terrible à travers ce que vous racontez. Je vais faire quelques citations aussi. On voit qu'insidieusement, même si certainement, d'ailleurs, l'un de vos personnages est quelqu'un qui a œuvré pour faire passer ses lois, etc. Certainement que tout ça part d'un bon sentiment, qu'on veut empêcher les souffrances, que ci, que ça. Mais on voit bien ce qui peut se glisser avec. Et ce qui peut se glisser avec, c'est une pression, et toujours pour les plus faibles d'ailleurs. Une pression à là, bah oui, mais là, ce serait quand même mieux. Une petite question qui vient se mettre là dans la tête, ce serait quand même mieux. Je serais moins en poids pour ces personnes. L'immobilier, ce serait plus intéressant si je disparaissais maintenant que dans trois ans. Et c'est ça, en fait, qu'on voit. C'est tous ces petits à côté, ces petites choses non dites au départ, qui viennent s'ajouter finalement après, que vous racontez dans votre livre également, Mathieu Nolly. Oui, écoutez, en fait, c'est ce que dit, résume extrêmement bien Claire Fourcade de la SAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle dit, personne ne sera obligé de le faire, mais tout le monde sera obligé d'y penser. Oui, c'est ça. Mais cela étant, je précise encore une fois, moi, je suis, c'est juste un livre de romancier, je ne suis pas expert, je me suis évidemment documenté, je me suis intéressé au sujet depuis de nombreuses années. Mais pour autant, je ne prétends pas être un expert de la question. D'autres le sont, de toute façon, je citais tout à l'heure Juan Le Moridec, il y en a d'autres, mais bon, qui portent une parole forte à ce sujet. Moi, j'essaie avec un peu de légèreté de raconter ce qui pourrait se passer. Et effectivement, il y a une sorte de vision rousseauiste de l'homme, comme quoi il serait tout à fait une pureté angélique et autre. Et en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Il y a derrière tout ça des considérations bassement financières qui rendent ça assez sinistre et qui rendent, en fait, en fin de compte, les dérives inévitables. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on n'y pense pas. Moi, franchement, je ne m'étais pas mis tous ces scénarios en tête, mais maintenant que vous les évoquez, je suis sûre qu'ils seront à l'œuvre. Parce qu'on va parler, il y a ces maisons justement qui accompagnent à la mort, ces maisons euthanasiques, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que ça ne se fait plus dans les hôpitaux. Après, j'imagine qu'il va y avoir tout un commerce qui va se mettre en place. Donc là, on fait ça bien, avec des salons, des animations avant. Donc là, il y a évidemment un business juteux. C'est intéressant aussi, vous le racontez, il y a la maison de retraite. Qui, elle, est en chute libre, puisqu'évidemment, plus personne ne va en maison de retraite. Ça coûte cher, une maison de retraite, alors qu'on pourrait disparaître avant en meilleure forme. Et surtout, ne pas mettre la pression sur nos enfants, comme toujours. Alors là, d'ailleurs, je vais citer, c'est la fin. Ça, c'est votre dernière chronique. C'est celle du directeur d'entreprise d'EHPAD. Enfin, vous allez peut-être me préciser exactement. Et il dit, voilà, les contrats sont en train de tous tomber les uns après les autres. Et puis, on gère des maisons de retraite, pas des relais et châteaux. Tranche le directeur financier. Ils ont une réunion pour tenter de voir comment ils peuvent faire. Chaque ligne budgétaire est épluchée. Donc, des EHPAD. Les maisons de retraite, chaque dépense est pesée au trébuchet. Chaque recette est alourdie. Les esprits s'échauffent. Quand il est question de fermer une maison de retraite pour rationaliser les coupes, personne n'acceptera de faire une cinquantaine de kilomètres pour rendre visite à ses parents. Oui, c'est embêtant s'il y a moins de maisons de retraite, parce que du coup, ils vont faire moins de chiffre d'affaires. Au bout de trois heures de conciliabule, Pierre-Alexandre finit par s'emporter. Notre modèle économique se casse la gueule et tout le monde s'en fout. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des emplois derrière. Ce sont vraiment des égoïstes. Tu as bien raison, conclut Bastien. Il faudrait qu'on leur dise qu'ils doivent arrêter de se faire euthanasier. Ça, ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est évidemment l'inversement des valeurs. Tout le monde s'en fout. On est en train de perdre notre emploi et surtout notre argent à cause de l'euthanasie ouverte. Et donc, les EHPAD perdent l'argent, surtout qu'a priori, on voit bien que c'est toujours une tendance au financier. C'est aussi cette tendance financière qui pousse à une euthanasie souhaitée. Donc, on voit bien ici le pas du financier sur ce système social et sanitaire qui est en train de se mettre en place. Et ça, vous le racontez très bien aussi. Est-ce que vous nous racontez aussi, par exemple, dans ces maisons d'accueil que vous décrivez ? Alors, évidemment, c'est de l'humour, c'est de la fantaisie. Mais racontez quand même un peu, parce que ça permet de se projeter un petit peu dans ce qui sera peut-être notre avenir, finalement. Oui, écoutez, en fait, le conseil que je fais, c'est que le marketing est liquide. Et en fait, il vient s'infiltrer partout. Et ce qui est assez frappant, c'est ce que je raconte dans ma chronique sur le salon de l'euthanasie. En fait, on va avoir droit à des choses merveilleuses, on va avoir droit à du marketing appliqué à la mort, des oeuvres. Alors, j'imagine, vous avez le programme, par exemple, deux euthanasies achetées, la troisième offerte, des choses comme ça, vous voyez ? Donc, c'est un petit peu tout ça. Le marketing va évidemment se nicher là-dessous. On aura des offres d'euthanasie, je ne sais pas, on veut se faire euthanasie avec John Wayne, on pourra le faire. On veut se faire euthanasie dans les conditions rocambolesques, on pourra le faire. Voilà, ça va être quelque chose qui va être assez fascinant. Pour les gens qui veulent théâtraliser leur départ, mais bien sûr, un départ laïc, naturellement, républicain, fraternel, inclusif, écologique, carbon-free et compagnie, tout ça. Donc, ils auront droit à tout ça. Et le marketing se mettra. Et donc, non seulement, plutôt que peser lourdement sur une société épuisée, ils partiront de façon glorieuse avec un côté spectaculaire. Donc, c'est ça que je raconte dans cette chronique. Oui. Et alors, juste parce que je veux qu'on s'arrête un peu. C'est que ça soit légalisé pour pouvoir s'en emparer et faire du fric. Bien sûr. Et que personne ne nous dise que ça ne peut pas arriver. Parce que, prenons un autre exemple sur la GPA. Aujourd'hui, il y a des exemples de GPA que j'avais déjà cités. et je pourrais vous retrouver les sources sans problème, d'un enfant acheté, un enfant offert. Il y a des Black Friday du bébé GPA. Donc, tout ça existe. Si ça existe pour le bébé en GPA, évidemment que ça existerait, que ça pourrait exister pour l'euthanasie. Donc, en fait, vos chroniques qui se font avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, ce n'est pas du tout... On se dit que c'est un peu farfelu, c'est un peu machin. Et en fait, elle pose véritablement des questions, notamment celle-ci. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous propose d'écouter Philippe Devilliers, qui avait prévu aussi, qui en a parlé récemment, dans sa chronique sur CNews, qui a parlé récemment de cette infiltration financière dans cette question éthique, qui est celle de l'euthanasie. Écoutez ça. Jean-Marc Sauvé, qui est un homme éminent, l'ancien vice-président du Conseil d'État, a dit deux choses terrifiantes et justes. L'IGAS, la mission de l'inspection, a donné un chiffre, 6 milliards d'euros, le coût de l'assurance maladie pour la fin de vie. Et il fait un calcul, il dit, si on applique le principe de la mort administrée, par exemple au Québec ou en Belgique, ça va faire une économie à l'État de 1,5 milliard. En d'autres termes, je le cite, c'est magnifique sa phrase, c'est la ruse ultime du libéralisme pour l'État-providence. Bonjour les EHPAD, vous avez compris. Et en plus, il ajoute, deuxièmement, que ce sont les plus démunis qui partiront les premiers, les plus pauvres. Voilà, donc 6 milliards d'euros, la fin de vie. Donc finalement, on voit bien ici les intérêts discrètement financiers. Puis on l'a dit aussi, les plus fragiles qui partiraient. Quoique dans vos chroniques, finalement, ce n'est pas forcément les plus fragiles. On voit qu'il y a aussi des personnes très bien installées qui, par une forme de conformisme aussi, vont suivre une tendance. Oui, alors l'interview de Vigay me fait penser à deux choses. D'abord, je n'avais pas songé à ça, mais effectivement, ça peut quand même être une bonne idée de se faire éthanasie pour combler le déficit de l'État. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif et très bien qu'il faut envisager. C'est quand même un atout fort pour l'éthanasie. Encore une fois, je porte une parole de romancier. Dans mes chroniques, il y a de l'ironie, c'est un peu piquant sans doute, mais c'est tendre. Mon maître en la matière, c'est Marcel Aimé. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour dénoncer. Je laisse à d'autres soins. Je suis dans une société tellement polarisée que je me garde bien de tout ça et j'envisage tout ça. Et les personnages de mes chroniques sont des personnages pour lesquels j'ai de l'affection. Ce n'est pas des gens qui sont horribles. Ils ont des raisonnements. Je les envisage avec tendresse. Il faut la garder avec... Je la regarde en tout cas avec bonté, pas avec méchanceté et dureté. Il y a effectivement... La seconde réflexion que je me faisais par rapport à ce que disait Villiers, second point, c'est que... En fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout égalitaire en réalité. Je veux dire par là qu'une famille aisée qui a du patrimoine pourra mettre Bonne Maman en soins palliatifs pendant des mois parce que ça coûte 5000 balles par mois et que bon, à tout prendre, on les a encore. Mais en revanche, Mireille qui a un petit appartement de deux pièces à Clamart, une fille soignante, un fils au chômage depuis un an et demi, elle se posera plus sa question. C'est là où c'est quelque chose qui est tout à fait inégalitaire. Mais quand même, dans vos chroniques, vous avez des personnages qui sont très aisés, justement. Vous le montrez bien. Donc on se dit aussi qu'il peut y avoir une tendance, un phénomène et puis malgré tout une pression aussi, que ce soit financière ou autre d'ailleurs, justement immobilière, pourquoi pas ? Bien sûr, mais pour les personnages que vous évoquez, je pense que vous mentionnez peut-être la chronique où je parle de l'euthanasie en couple. Ah oui, par exemple. C'est très fort, mais entre autres porté par des gens qui ont été tout puissants et qui n'envisagent pas un seul instant de renoncer à cette puissance, à cette maîtrise de leur corps, qui ont vécu de ça et qui envisagent toute forme de déchéance, de déclin comme quelque chose d'abominable et donc il faut rester puissant jusqu'au bout. Or, en fait, je crois modestement, à ma place de romancier, que nos vulnérabilités sont extrêmement touchantes et belles et que ce n'est pas grave si on est un petit peu moins flamboyant, un peu moins beau, un peu moins tout ça. Ce n'est pas grave, ça ne nous rend pas moins humains. Mais même eux, j'ai de la tendresse pour eux, on va dire. Oui, bien sûr. Ce couple-là, on peut en parler un petit peu. D'ailleurs, c'est intéressant. Si on parle bien d'eux-mêmes, c'est un couple de 68 arts qui se sont battus pour tous les droits, mon corps, mon choix, etc. Une forme de féminisme et puis de néo-féminisme. Jusqu'au bout, surtout la femme, d'ailleurs, vous l'expliquez, c'était elle qui tenait les combats. Et puis, ils décident de mourir ensemble en même temps pour rester fiers. Et dans le combat, jusqu'au bout, on va dire, là, ça reste un combat d'avant-garde. Comme ils sont l'optimiste d'être en avant-garde, il y a aussi ça, il y a une question de cohérence aussi de toutes ces personnes dans leur vie qui, jusqu'au bout, veulent garder aussi leur... Comment dire ? Parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui regrettent. D'ailleurs, ça revient sur la question du choix libre jusqu'au bout et du fait que, là, ce qui était examiné en ce moment et le fait que, par exemple, certains députés PS voulaient enlever cette dernière réitération de la demande avant l'acte létal. Dans vos chroniques, on voit que c'est beaucoup regretté. D'ailleurs, même cette ultra-féministe 68-arde, etc., à la fin, elle se pose des questions et là, c'est son mari qui lui dit non, mais vas-y, c'est ce qu'on s'était dit. Ah oui, c'est ce qu'on s'était dit. Elle le fait, évidemment, lui la regarde mourir et puis finalement, il se dit peut-être que c'était prévu comme ça, d'ailleurs, peut-être pas mourir aujourd'hui et puis voilà, lui, il part, il se relève et il décide de ne pas mourir en même temps qu'elle, ce qui est très romantique. Je ne sais pas si vous avez toujours beaucoup de sympathies. Mais aussi, vous avez raconté à M. Trondy, c'est sympa. Il y a une petite part de vengeance aussi là-dedans, en train de compte, parce qu'elle a quand même fait qu'il est en 30 ans, donc il est un peu mauvaise. Oui, c'est ça, il y a peut-être un peu de ça aussi. Voilà, c'est un peu coupier de laine, on va dire. Exactement. En tout cas, on voit en effet qu'il y a une part de suivi, de cohérence de ces personnes et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Je voudrais bien vous faire réagir à ce projet de loi tel qu'il est aujourd'hui et finalement qui se rapproche de plus en plus, comme on le disait, de ce que vous avez écrit, j'imagine, bien avant qu'on arrive à cette dernière bouture du texte puisque donc là, ce que vous aviez écrit et qui était censé être un peu fantaisiste et loin de la réalité se rapproche doucement de la réalité, ce qui peut poser des questions. Comment vous réagissez justement au fait d'abord qu'on ait voulu retirer cette réitération de la demande et puis finalement aussi cet élargissement de la, tout simplement des critères de pronostics vitale engagée ? Écoutez, encore une fois, je ne me sens pas tellement autorisé à parler en tant qu'expert de la question. Ce que je peux vous dire, ce que je lis, ce dont on parle, c'est qu'effectivement, on est passé à une loi qui était censée être instaurée à un modèle français pour la fin de vie à une loi qui telle qu'elle est en tout cas en discussion au Parlement qui sera présentée le 27 mai à l'Assemblée est la loi la plus permissive de toutes. il y a un sort de glissement. Après, il y a toutes sortes de considérations politiques dans lesquelles je ne m'aventurerai pas même si j'ai beaucoup aimé des journalistes, je suis plus rembrencié en tout cas pour cet ouvrage, mais il y a toutes sortes de considérations politiques. Est-ce que les partisans de l'euthanasie veulent pousser à la roue au maximum pour ensuite rétropédaler ou obtenir des conséquences ? Il y a tout un jeu politique parlementaire. Qu'est-ce que le Sénat fera de cette réforme ? Est-ce qu'il opposera une version totalement différente ? À quoi aboutirons-nous au final ? En tout cas, une chose est sûre, ce que nous voyons dans le projet présenté, qui sera présenté le 27 mai à l'Assemblée, on voit clairement écrit noir sur blanc l'agenda des partisans. Ce qu'ils veulent obtenir, qu'ils ne l'obtiennent pas, qu'ils l'obtiennent aujourd'hui ou demain, en fin de compte, peu importe. c'est ce par quoi ils veulent aller. Et c'est ça qui est intéressant à mon sens. Oui, tous les garde-fous éthiques, moraux et compagnie qu'on a présentés comme une façon de présenter un modèle français et compagnie, tout ça a sauté, évidemment, tout ça s'est totalement effondré. On va vers un système ultra permissif, en tout cas, c'est l'agenda des partisans. Encore une fois, je ne porte pas un jugement sur ça parce que je suis juste un romancier, donc je reste à ma place. Mais on voit où ça va aboutir. Effectivement, c'est un peu dommage que ça veut dire que mon roman est désadapté. Oui, c'est ça. Il va falloir aller plus loin la prochaine fois parce que là... C'est ça, il y a une dernière chronique dont je voudrais parler qui est intéressante aussi. Vous mettez du point de vue de celui du médecin qui a accompli l'acte d'euthanasie, le médecin euthanasiste. Alors, visiblement, il a l'habitude de faire ça parce que j'imagine que ça devient une spécialité après et qu'il a l'habitude de faire ça un peu à la chaîne. Puis, pas de chance, il tombe amoureux de l'une des filles qu'il doit euthanasier. Et puis, elle aussi, visiblement, tombe amoureuse. Et donc là, ils veulent se voir, etc. Et puis, du coup, il n'a plus du tout envie de l'euthanasier, en fait. Donc, ils se disent tous les deux, tiens, à un moment donné, j'imagine, le doute prend les deux personnes. Et puis, c'est là aussi qu'on se dit mais finalement, pourquoi ? Et la question sous-jacente, c'est évidemment pourquoi devait-elle se faire euthanasier si elle finit par être amoureuse et réussir à vivre une vie, quelque chose de très fort avec cet homme. Mais au dernier moment, lui dit, j'ai décidé, je ne devais pas l'euthanasier parce qu'à un moment donné, il se dit, non, le devoir de médecin, c'est bien de l'euthanasier puisqu'elle a fait cette démarche. Non, finalement, je n'ai pas l'euthanasier mais finalement, elle part voir un autre médecin sans l'avoir prévenu. Et bon, je dis un peu la fin, mais voilà. C'est plus de l'amour et de la mort. Et moi, c'est de la natos. Oui, c'est du médecin du côté de ce que ça peut devenir pour le médecin et puis l'attachement et puis c'est des personnes qui n'ont le questionnement du médecin, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas forcément une obligation immédiate de mourir mais qu'il va accompagner jusqu'à la mort. Enfin, vous posez évidemment avec énormément d'humour et de légèreté encore une fois, je le rappelle et vous l'avez rappelé, vous prenez la position de romancier mais vous posez là aussi plein, plein de questions derrière cette chronique. Bien sûr. En fait, il faut juste se mettre à la place des soignants parce que c'est un peu ce que je voudrais aussi faire comprendre aux gens, c'est que les partisans de l'éthanasie soutiennent que 80% des Français ne sont pas en éthanasie. Et moi, je propose une chose, un petit jeu en général quand je fais une conférence, je dis, écoutez, vous savez quoi, on va faire un petit jeu, on va retourner la seringue et lequel d'entre vous serait prêt à appuyer sur la seringue ? Oui. Parce qu'on demande à des médecins quand même d'arriver dans une chambre, une pièce, un amphithéâtre, que je ne sais dans quel contexte, dans quel environnement ça se passe. Parce que dans certaines de ces scènes, vous avez un acteur raté qui fait ça en plein milieu d'une scène de théâtre aussi. Voilà. On leur demande de pratiquer l'éthanasie, donc d'entrer dans une pièce, de dire bonjour, monsieur Lambert, je viens, je viens vous tuer. Non, pardon, c'est le deuxième mot de langage. Bonjour, je viens vous piquer ou bonjour, je viens vous apporter votre dernier flacon. je ne sais encore quelle formule les spin doctors inventeront pour trouver une façon douce et sirupeuse. Je viens vous secourir, vous l'avez dit, je viens vous secourir, je ne sais pas comment ils disent ça. Donc secourir à l'envers. Et donc, ils feront ça, hop, après ils constateront le décès, ils iront voir la famille, ils feront remplir la question d'insatisfaction parce qu'il faut quand même qu'il y ait 10 sur 10 sur Google. Ah oui. Il faut qu'ils aient 5 étoiles sur Google sinon ça ne va pas aller. Et puis après, ils enchaîneront. Mais quid du médecin qui se dirait qu'il passera à un patient qui veut sauver à un patient qui doit être en asie ? C'est quelque chose qui est totalement... C'est cornelien, c'est déchirant. Humainement, c'est assez impossible. Et d'ailleurs, vous vous posez aussi la question... Ça sera évidemment, mais c'est quand même assez humainement tragique. Oui, oui. Vous vous posez aussi la question justement de la famille à qui on impose elle-même. Je crois que c'est des petits-enfants qui doivent faire la piqûre parce que les autres ne le veulent pas faire. Oui, on va se agarrer pour savoir lequel pique. Oui, voilà. En tout cas, ce qui est rassurant dans toutes ces chroniques, c'est que justement, vous prenez une plume de romancier, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On manque de fantaisie, on manque d'humour, on manque d'humain. Et vos chroniques sont terriblement humaines. Et ça, c'est un très bon signe pour la suite. Donc, merci beaucoup Mathieu Nolli pour ces chroniques euthanasiques. Je rappelle, édition Salvatore. Merci beaucoup à vous et merci à vous tous, chers auditeurs. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, on était, je crois, sous-référencés ici en direct sur YouTube. Pourtant, on a quand même gagné et exposé les 165 000 abonnés sur YouTube en 10 mois de naissance de toxins, de sonnage de cloches tous les jours. Donc, on a énormément d'abonnés. Vous êtes toujours très présents. et on remercie infiniment à vous. Aujourd'hui, visiblement, les algorithmes n'ont pas apprécié nos sujets. On se demande pourquoi et donc, nous sommes sous référence. Mais ce n'est pas grave, on continue. Et vous, surtout, on a besoin de vous, de votre soutien. Vous continuez de parler de nous autour de vous, vous le savez. Vous continuez de mettre vos pouces absolument et surtout, vous abonner à la Gazette du Toxin aussi. Vous savez, c'est ce qu'on fait quand on est invisibilisé. On s'abonne comme ça, on garde un lien entre nous. Merci pour tout et à demain, 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada